Bonjour et bienvenue au studio Marco Primo. Si comme moi vous avez plusieurs comptes YouTube, plusieurs chaînes ou comptes d'accès, ou si vous avez des clients qui vous demandent de mettre des vidéos en ligne pour eux, vous allez devoir utiliser les fonctions multi-comptes de YouTube. Donc ce vidéo a pour but de vous montrer comment accéder, comment ajouter des comptes et évidemment les principales fonctions de YouTube Studio qui vous promet de gérer vos vidéos, les modifier, changer les descriptions, etc. Donc allons-y directement! Donc la première étape c'est d'ouvrir Google Chrome ou Internet Explorer. Moi je préfère Google Chrome et Google Chrome quand on se connecte au site de YouTube va nous demander de se connecter sur un site web, sur un compte. Donc présentement moi j'ai déjà un compte de configuré et il nous permet aussi de changer d'un compte à l'autre quand on en a plusieurs, ce qui est mon cas. Donc on peut faire changer de compte et en faisant changer de compte les comptes inscrits vont être apparents. Et sinon on peut ajouter un nouveau compte en cliquant sur ajouter le compte. Donc vous n'avez qu'à entrer votre adresse courriel qui est rattachée au compte YouTube puisque ce n'est pas nécessairement votre adresse principale, les gens ont plusieurs comptes souvent. Et vous faites suivant, vous entrez le mot de passe, qu'on ne montrera pas ici. Et on fait suivant. Et là vous allez être connecté sur votre chaîne YouTube à vous. Et pour en faire la gestion, vous pouvez aller sur votre icône qui peut être seulement une lettre si vous n'avez pas changé l'image. Ici on a une petite image bleue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à votre chaîne directement de cette façon-là. Vous allez pouvoir voir les vidéos qui vous appartiennent. Mais le plus intéressant, c'est d'aller dans YouTube Studio qui va vous donner tout le contrôle sur votre chaîne. Et dans YouTube Studio, vous avez le tableau de bord qui vous explique un peu vos dernières activités. Vous avez les données analytiques qui vous disent combien de vues vous avez, à quelle date, etc. Vous pouvez même changer la période pour avoir les résultats. Et aussi, l'autre chose intéressante évidemment, c'est les vidéos. Vous allez avoir la liste des vidéos déjà postées. Vous pouvez changer à partir de cette page les vidéos qui sont soit privées, non répertoriées, pour les mettre en public. Vous pouvez cliquer dessus pour en faire l'écoute. Vous appuyez ici et la vidéo va démarrer. Comme ça. Et évidemment, entrez votre description et le titre de la vidéo. Ajoutez des mots-clés pour la recherche. Vous pouvez partir de cet endroit ici, l'ajouter à une liste de lectures. Donc, qui va être plus facile à trouver pour les gens. Ou même en créer une nouvelle. Et vous pouvez même aussi ajouter un écran de fin. Des gens aiment faire ça, mettre des liens vers d'autres vidéos à la fin de votre vidéo. Ça peut se faire par ici. Mais ça peut se faire aussi à partir de l'application de montage. L'application de montage. On va faire le premier pas. Vous pouvez dire ajouter un écran de fin. Et vous pouvez choisir les différentes options. Moi, ce que j'aime bien, c'est celle-ci. Je vais ajouter la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Donc, si la vidéo que les gens sont en train d'écouter n'est pas la dernière vidéo disponible sur ma chaîne. Donc, à la fin de la vidéo, la dernière vidéo publiée va apparaître. Et aussi, je vais mettre un playlist de ma chaîne pour donner des options. Et le petit rond, lui, va devenir un lien pour s'abonner à la chaîne. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est disponible à faire avec votre chaîne YouTube. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur « J'aime ». Si vous aimez le contenu de la chaîne, pensez à vous abonner. Partagez mes vidéos aussi. Ça m'aide toujours. Et évidemment, utilisez la cloche pour avoir des notifications. Vous allez toujours savoir quand je mets une vidéo en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada